Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 avril 2020. Je vous propose dans cette vidéo le troisième volet de ma série sur ma spiritualité. Les deux premières vidéos étant dans la playlist en lien ici, ainsi que dans la description de cette vidéo. Je suis né et j'ai grandi dans le sud de la France, donc ai reçu même malgré moi une culture, une éducation judéo-chrétienne. Même si ma famille n'était pas forcément des croyants, pratiquants, ils étaient comme bon nombre de français, chrétiens, catholiques, dans leur culture. Dans les établissements scolaires que j'ai fréquentés, il y avait aussi des français issus de différentes vagues d'immigration, donc maghrébines, noirs, ainsi qu'il y avait aussi des gens du voyage. C'était un milieu social modeste, tout comme ma famille, et donc il y a certainement eu aussi un peu de ces influences-là. Quoi qu'il en soit, très jeune, j'ai commencé à avoir des conversations, plutôt des monologues, ou des questionnements, avec Dieu. Évidemment, je n'obtenais pas de réponse, mais en tout cas j'avais cette sorte de relation avec le divin, le transcendant. Et les questions principales que je me posais, c'était pourquoi toute cette misère ? A la fois de la misère très très simple, je ne sais pas, des problèmes familiaux, pas forcément les miens, mais autour de moi, ou des accidents, la mort prématurée de gens qu'on aime, ou alors des problèmes plus grands, la famine dans le monde, la guerre, etc. Tout ce genre de choses. Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu laissait advenir ces choses-là. Quel était le sens, quel était le but, lui qui, selon la Bible, est amour, etc. Évidemment, en grandissant et en étudiant la Bible, ce qui n'a pas été mon cas, on peut arriver à proposer des réponses, le péché, etc., ce genre de choses. Mais en tant qu'enfant, une dizaine d'années, je pense que, ouais, avant 15 ans, pendant mes dix premières années, enfin pas les années où j'étais le plus jeune, mais pendant le début de mon enfance, j'avais ces questionnements envers Dieu, en particulier. Donc comme je vous le dis, il y avait d'autres questions philosophiques, du style d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, etc. Mais principalement, ce qui motivait mes conversations ou mes questionnements envers Dieu, c'était pourquoi toute cette misère. Et puis, même si ma famille n'était pas forcément des pratiquants, ma grand-mère maternelle était plutôt versée dans la spiritualité, en particulier la religion et donc en particulier le catholicisme, mais tout en étant aussi intéressée à d'autres spiritualités, d'autres philosophies, en particulier orientales, plus spécifiquement indiennes, de l'Inde, je parle, ou hindous, peut-être. Et donc, elle a fréquenté ce qui est catalogué comme une secte en France, le Siddha Yoga, dont le gourou s'appelait Baba, etc. Il y avait des photos de ce personnage chez elle. Elle faisait brûler de l'encens à la maison, il y avait ces chants indiens ou hindous qui emplissaient la maison, etc. Donc, ma grand-mère était aussi ouverte à d'autres spiritualités, d'autres philosophies, et notamment aussi, elle imposait les mains, c'est-à-dire qu'elle prodiguait des soins avec ses mains, et elle a entendu parler à un moment donné du Reiki, qui est ce pouvoir d'énergie que l'on transmet à partir des mains sur les mots des personnes. Et donc, elle avait déjà ce don en elle, et quand elle a entendu parler du Reiki, elle a passé les différents stades. Donc, le Reiki, c'est une culture, une croyance japonaise, donc elle avait aussi cette ouverture sur l'Orient de façon assez importante. Donc, j'ai grandi aussi là-dedans. Donc, ce qui très certainement m'a ouvert l'esprit au fait qu'il n'y avait pas nécessairement qu'une seule spiritualité, qu'une seule voie. Voilà. Et ce qui, de façon intéressante, est le cas ici aussi au Japon où je vis, au Japon, peut-être vous ne le savez pas, mais les deux religions, philosophie principale, sont le shintoïsme, qui est la religion officielle et originelle de l'île. Et puis, très tôt, le bouddhisme est venu aussi essaimer ses savoirs, ses enseignements, dans l'archipel. Donc, le bouddhisme et le shintoïsme, aujourd'hui, dans la culture japonaise, font partie du quotidien d'un grand nombre de personnes et ne sont pas contradictoires. Alors que, dans l'Occident et peut-être au Moyen-Orient, il n'y a qu'une seule voie, soit on est, je ne sais pas, musulman, catholique ou juif. Alors que, par exemple, au Japon, on peut être, c'est pas le bon mot, on peut faire appel au pouvoir supposé du shintoïsme et du bouddhisme. Donc, suivant les différentes étapes de la vie, ça va être, pour le mariage, plutôt telle philosophie, et puis pour le décès ou les naissances, telle autre philosophie. Voilà, les deux ne sont pas contradictoires et se mélangent très très bien, et les autres apports étrangers au pays viennent aussi comme ça se mélanger. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, dans ma famille, c'était déjà à peu près le cas avec ma grand-mère, qui s'intéressait à différentes cultures, ainsi qu'aussi à ce qui est considéré comme du paranormal, de type la voyance ou la divination. Voilà, ma grand-mère s'intéressait à ça, et moi, je l'ai toujours accompagné, enfin, pas toujours, mais je l'ai souvent accompagné, ou des personnes sont venues à la maison, etc. Donc, j'ai baigné dans ce milieu-là, ce qui, sans que moi-même, je me fasse une opinion sur ces différentes choses, a été, en tout cas, le milieu dans lequel j'ai grandi. Maintenant, mon approche personnelle a été, donc, dès le début, penser, sentir par intuition qu'il y avait quelque chose. J'avais, par intuition, comme ça, le sentiment qu'il y avait une transcendance, quelque chose d'immatériel, et, au-dessus, je ne sais pas, mais, en tout cas, qui était l'origine du monde dans lequel nous vivions, et peut-être, évidemment, de nous-mêmes. Donc, puisque je suis né et grandi dans cette culture judéo-chrétienne, ça a été d'abord avec Dieu que j'ai eu ces questionnements. Et puis, avec les actualités qui montraient toutes ces guerres, toutes ces souffrances, et moi n'obtenant pas de réponse, de Dieu, directement, je me suis tourné vers les gens autour de moi, et les gens qui représentaient cette culture judéo-chrétienne. Alors, je dis judéo-chrétienne, mais, en réalité, j'ai eu très, très peu de contact avec le judaïsme. J'ai eu quelques collègues de classe qui étaient juifs, mais on n'en a jamais vraiment parlé, c'était pas du tout un sujet. Donc, je connais le judaïsme tel que tout le monde peut le connaître, par rapport à ce qu'on en connaît de façon générale. Donc, c'était plutôt ma culture catholique et les représentants de cette culture-là que je suis allé interroger. Donc, je me souviens être allé à l'église, alors que je ne la fréquentais jamais, mais pour aller poser des questions, comme ça, sur mes grandes questions philosophiques, etc., et en particulier sur la misère, et ainsi que les gens autour de moi, dans ma famille, certains pour lesquels étaient plus pratiquants que mes parents qui ne l'étaient pas du tout, ou que mes grands-parents qui l'étaient très, très peu, malgré tout, ou alors en écoutant des discours officiels type Vatican, Pape, ce genre de choses qu'on pouvait voir dans les médias. Et j'ai été déçu, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé réponse auprès de ces gens-là à mes grandes questions sur pourquoi la misère, si je le simplifie de cette façon-là. Et au contraire, j'ai trouvé que leur discours était incohérent, puisque ce que j'ai compris de la Bible sans l'avoir lu, je dois faire cette confession, c'est que le message principal, c'est l'amour, aimez-vous les uns les autres, aimez son prochain, etc., alors que les gens à qui je posais ces questions-là étaient souvent, peut-être pas tout le temps, mais souvent dans une forme de rejet ou une autre, de type rejet de la différence, rejet de ceux qui ne pensent pas la même chose, ou de ceux qui ne croient pas, tout simplement. Et puis même dans une attitude quotidienne qui n'était pas dans l'amour le plus basique, évidemment qu'on a tous nos défauts, moi le premier. Même si ce n'est pas évident de vivre en accord avec les enseignements, je trouvais en tout cas qu'il y avait une énorme différence entre ce qu'ils prétendaient, ce en quoi ils prétendaient croire, et leur vie quotidienne, alors que moi, l'intuition, l'image que j'avais de la spiritualité, c'était quelque chose qui venait être une sorte d'épine dorsale, une sorte d'étiquette, une sorte de guide, une sorte de corps moral, comme ça, qui venait guider nos pas, nos actions, etc., même si des fois, justement, on en sort, mais là, ce n'était pas des fois, c'était une vie qui ne correspondait pas aux valeurs dans lesquelles ils prétendaient croire. Donc, cette contradiction entre le discours et la façon de vivre, et puis cette non-réponse, ou non-réponse satisfaisante, peut-être que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes aussi, à mes questions sur pourquoi la violence, pourquoi la misère, la souffrance, etc., ont fait qu'à un moment donné, très très jeune, au début de l'adolescence, même un peu avant, je pense, à la fin de l'enfance, on peut dire ça comme ça, j'ai rejeté Dieu. Je me suis dit, bon, mais voilà, si ce Dieu est le Dieu qui laisse faire la souffrance, la misère, et qui n'apporte pas de réponse à quelqu'un qui a une démarche sincère, et qui n'a pas l'influence qu'il prétend avoir sur les gens qui prétendent recevoir cette influence de Dieu, à savoir vivre dans l'amour, alors que ce n'était pas forcément leur cas, tout ceci a fait que je me suis dit, bon, mais ce n'est pas ma voie, ce n'est pas mon chemin. Ensuite, pendant presque toute mon adolescence, j'ai voulu rejeter tout ce qui était croyance et spiritualité d'un bloc. Donc je me suis dit, voilà, ce monde-là, ce questionnement-là, il ne trouve pas de réponse, il est insatisfaisant, il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de... quand je dis palpable, je ne veux pas forcément dire quelque chose de matériel, mais il n'y avait pas de substance, d'aucune façon, dans laquelle je pouvais me retrouver. Et donc j'ai décidé, consciemment, de faire une sorte de blackout, d'impasse, de fermer la porte à la spiritualité. Je me suis plus intéressé à la nature et à l'homme, c'est-à-dire les reportages animaliers, les reportages sur le fonctionnement de la nature, le cycle de l'eau, les plaques tectoniques, enfin ce genre de choses, pour vous donner des exemples un peu triviaux comme ceci, ainsi que les documentaires et reportages sur la sociologie, l'histoire humaine, ce genre de choses qui m'intéressaient beaucoup, je suis curieux de nature, je vais dire. Et j'ai regardé donc beaucoup extensivement, excessivement même, parfois, plus que l'étude à l'école. Je regardais beaucoup la télévision, et quand je regardais la télévision, c'était à chaque fois des programmes qui avaient du sens. Je regardais aussi quelques programmes qui étaient de divertissement, et soi-disant d'information, même si je trouve qu'à l'époque c'était quand même de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, le principal de ce que je regardais, c'était des documentaires, en dehors des films. Je vais dire que le soir, je regardais beaucoup beaucoup de films. Mon père était très bricoleur, et très tôt, il a su fabriquer un décodeur pirate et, je sais pas, une machine pour avoir accès au câble ou je ne sais quoi. Donc on avait le choix des chaînes, et j'étais le zappeur de la maison, et je zappais toujours sur des choses qui avaient du sens. C'est ça qui m'intéressait, c'est pas juste pour frimer, c'est que je zappais sur des trucs qui étaient complètement inutiles, même parfois abrutissants. Alors que moi, ce qui m'accrochait, là où je restais quelques minutes pour voir si ça m'intéressait, et bien en général c'était des documentaires, ou des débats, ou ce genre de choses. Bref. Quoi qu'il en soit, en regardant ces documentaires-là, à la fois sur la nature et sur l'homme, sur l'homme, je me suis rendu compte que c'était un trait de l'humanité que de croire, et ce, aujourd'hui, où que ce soit, qui que ce soit. Évidemment, dans les différentes sociétés, il y a une masse considérable de gens qui ne croient pas en rien, ou en d'autres choses que spirituelles. Malgré tout, à travers toutes les sociétés, les plus petites comme les plus grandes, les plus petites, c'est-à-dire les tribus d'Amazonie ou d'Australie, etc., et à travers l'histoire, à travers le temps, je me suis rendu compte que la croyance était un trait de l'humanité. On avait besoin de croire en quelque chose. Et moi qui rejetais ça depuis la fin de mon enfance et le début de mon adolescence, en fait c'était un combat, c'est peut-être pas le terme choisi, mais ça a été un choix à défaut de faire le blackout sur cette spiritualité. C'était toujours sous-jacent, mais à chaque fois je le repoussais. Et puis voyant qu'en fait, à travers toute l'histoire et à travers toutes les sociétés, c'était un trait de l'humanité, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de mettre cette question-là de côté, il faut que je reprenne mon bâton de pèlerin, que je me remette en chemin de la spiritualité, de toutes ces grandes questions philosophiques, parce que je m'intéressais aussi à la philosophie. En réalité, spiritualité et philosophie, c'est lié parce qu'en fait, ce sont les deux facettes d'une même chose qui est l'existence. L'existence avec un E majuscule même. C'est pas seulement l'existence, la vie, l'existence matérielle, mais c'est l'existence, le fait d'être. Pas forcément d'être physiquement, mais d'être. Et donc ça, c'était à peu près au début de mon âge, de mon jeune âge adulte, où j'ai eu une certaine autonomie financière très relative, mais qui m'a permis de voyager. Très très tôt, j'ai voulu aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, comment on pensait ailleurs, etc. Donc j'ai vécu en Angleterre une année, j'ai vécu quelques mois par-ci par-là en Europe, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, et une année au Luxembourg. Où est-ce que j'ai vécu ? Bien plus tard dans ma vie, j'ai vécu en Australie une année, et puis au final, je suis ici au Japon depuis 8 ans. Donc, avant d'en arriver ici au Japon, vivant dans différents pays, j'ai eu contact avec des personnes qui avaient différentes croyances, différentes cultures. Par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, etc. Et dans la share house, l'espèce d'auberge espagnole dans laquelle je vivais, il y avait comme ça des Espagnols, des gens d'un peu de partout. Et comme ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressé, que ce soit la philosophie, la politique et la spiritualité, à un moment donné, je posais ce genre de questions autour de moi. Ce qui me permettait un peu de tâtonner, de connaître ce qui se pensait ailleurs qu'en Occident. Même si j'étais en Angleterre, il y avait comme ça des gens de l'Orient, qui étaient là et qui vivaient. Ça a été aussi le cas quand j'étais en Australie, parce que j'ai habité avec des Coréens et des Chinois. Et encore une fois, ici, c'est vraiment, pour ces gens-là, une culture différente de la nôtre, occidentale. Et ce que je savais déjà, mais a été beaucoup plus confirmé et concrétisé, c'était qu'à la fois, il y avait d'autres façons de penser et d'autres façons de penser vraiment différentes de la nôtre. et à la fois, que notre façon de penser à nous ou à moi dans ma culture française était absolument étroite. Par exemple, dans le christianisme, on pense que c'est la seule voie qui est juste et qu'il faut reconnaître l'existence de Dieu, etc., pour avoir le salut. Et que tous ceux qui ne... Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, mais que tous ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, etc., malheureusement, seront perdus lors du jugement dernier. Alors qu'en réalité, si on est logique, concret, eh bien, ça va être une énorme partie, une majeure partie de la population humaine qui va être comme ça, abandonnée de Dieu lors du jugement dernier, j'ai l'impression. Puisque, en réalité, quand on ouvre son esprit, on voit bien que la grande majorité de l'humanité ne croit pas en la chrétienté, dans le catholicisme, etc., et même n'en a jamais entendu parler, ou alors très vaguement, et se font souvent, parfois, souvent d'ailleurs, une fausse idée de ce que c'est. Comme nous, de notre côté, nous nous faisons une fausse idée de ce que sont leurs cultures. Donc, ça m'a montré que l'humanité avait besoin de croire, mais elle croyait de façon très diverse, et parfois contradictoire. Pas nécessairement, il y a aussi des réalités transversales, des points communs, qui traversent un peu toutes ces croyances. Voilà, donc ceci, mes voyages, mes rencontres diverses, m'ont ouvert l'esprit sur d'autres façons de croire, et le fait que, chez moi, et c'est très certainement vrai dans les autres cultures, nous avons trop souvent une vision très étroite et ignorante de la réalité diverse et vaste du monde. Puis, au début des années 2000, mes parents se sont séparés, ça a été une épreuve très difficile pour mon père, mais je vivais avec ma mère, donc ça a été une épreuve très difficile pour elle, et j'étais là, à côté d'elle, à la soutenir, etc. Mais je cherchais comment l'aider un peu plus efficacement, et comme j'avais retrouvé cette espèce de questionnement sur le sens des choses, le sens invisible des choses, j'ai un peu cherché, comme ça, j'ai essayé un peu de l'influencer sur peut-être que cette calamité qui lui arrive, qui nous arrivait, avait peut-être malgré tout un sens ou une origine, je veux dire, c'est une démarche naturelle que quand il nous arrive quelque chose de néfaste, on essaye de lui donner un sens malgré tout. Et donc, je me souviens que j'avais cherché autour de chez nous, donc chez nous, c'est le sud-est de la France, à côté de Marseille, une petite ville qui s'appelle Port-de-Bouc, et à côté de toute voisine de Port-de-Bouc, dans la ville de Martigues, j'avais trouvé ce tout petit club, quand je dis club, c'est peut-être pas le mot, mais ce tout petit groupe de bouddhistes, quand je dis tout petit, c'était genre même 5 personnes maximum, de ce que je connaissais en tout cas. Et donc, je les ai contactés, je leur ai demandé s'il était possible de leur rendre visite avec ma mère. Et j'ai proposé à ma mère aussi, de son côté, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on fasse une séance de méditation et qu'on voit un peu qu'on rentre en contact avec ces gens et qu'on voit un peu ce que ça donne. Et donc, ce qui a été fait, alors est-ce que c'était à Martigues ou Cari Leroux ? Et maintenant, j'ai un doute parce que c'était un très joli coin. Bref, c'était dans cette région-là. Et donc, on a fait notre première séance de méditation. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a permis de, justement, on vivait un moment tourmenté de notre vie. Il y en a eu d'autres, mais ça en fait partie. Et donc, ça m'a permis comme ça de laisser retomber tous ces tourments. C'est pas en une séance, mais en tout cas, en une séance, j'ai senti le potentiel que ça avait. Ma mère, malheureusement, qui avait aussi des pathologies lourdes, s'est endormie. Donc, elle n'a pas souhaité renouveler l'expérience après ça. Mais les gens étaient vraiment très accueillants, très gentils et c'était gratuit. Moi, c'est toujours une problématique, l'argent. Donc, je fais les choses quand c'est gratuit. Et donc, c'était gratuit. Il y avait quand même une demande de participation parce qu'il y avait du thé qui était servi et des petites choses à manger qui étaient très très bonnes. Et moi, j'y allais comme souvent les poches vides. quoi. Donc, j'ai l'impression d'avoir un peu abusé de leur patience et j'en suis désolé. Mais en tout cas, ça a été une très bonne expérience et moi, par contre, j'ai renouvelé, je ne sais pas, pendant un mois ou peut-être plus. C'était vers l'été, fin du printemps, vers l'été, comme ça, c'était un temps magnifique. donc ça aide aussi à avoir un rôle meilleur. Et vraiment, cette expérience et les séances de méditation, c'était genre une heure de méditation entrecoupée d'enseignements bouddhistes. Est-ce que j'ai dit que c'était bouddhiste ? Je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'avais déjà entendu parler du bouddhisme parce que justement, ma famille, ma grand-mère de ce côté-là, ma grand-mère maternelle de ce côté-là, ils étaient aussi intéressés, donc comme je disais, plutôt à l'hindouisme et le bouddhisme trouve ses origines en Inde. Donc j'en avais entendu parler, c'était quelque chose qui n'était pas étranger pour moi. Et le fait de l'expérimenter véritablement par la méditation en étant dans ce groupe, etc., je me suis rendu compte et en prenant connaissance plus profondément des enseignements, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui correspondait plus à ce que moi je croyais ou ce qui était mes valeurs et ainsi que ma vision du monde. Même si je n'avais pas mis des mots dessus, en entendant ces enseignements, je me suis dit mais oui, c'est ça, c'est ce à quoi c'est ce que je pense et ce que je ressentais sans l'avoir formalisé, verbalisé. Donc le bouddhisme a été une première porte d'entrée vers ce que moi j'appelle une culture religieuse. Parce que, enfin, une culture religieuse, ce que je veux dire c'est que la religion est une culture. Les rites, les croyances, les interdits, les devoirs, etc., tout ça en fait font partie d'une culture et influence, et la preuve de cette culture c'est que quand on est né dans cette culture, eh bien, on va penser que c'est tel qui est juste, on va la reproduire, on va la vivre et on aura plus de mal à adopter une autre culture, une autre, je veux dire, une autre religion parce que c'est un fait culturel, d'accord ? Quand on a grandi dans une culture, on a les traits de cette culture, les habitudes de cette culture, les façons de parler, de parler, de penser de cette culture, donc elle nous influence et la religion donc qui nous influence et dans laquelle on va plus ou moins se reconnaître mais qui va nous influencer et là et c'est un fait culturel. Ce qui explique aussi qu'on va être plutôt penché vers la culture du pays dans lequel on est né plutôt que d'adopter une religion étrangère ou une spiritualité étrangère et de ce fait, pour moi, ceux qui sont réellement croyants ce sont ceux qui font la démarche vers cette religion ou cette spiritualité et pas ceux qui se trouvent simplement de fait dans cette religion ou spiritualité. C'est juste un avis personnel, ce n'est pas une façon de dire si vous êtes né dans un pays catholique et que vous êtes catholique alors vous n'êtes pas véritablement croyant mais la démarche n'est pas la même et donc l'authenticité n'est pas nécessairement de la même qualité, je veux dire, de la même profondeur, de la même qualité. Bref, malgré tout, dans l'enseignement bouddhiste, il y avait des choses avec lesquelles j'étais quand même en désaccord. J'ai toujours des critiques à faire pour... J'adore la France mais j'ai des critiques à faire envers la France, je pense que vous l'avez vu au travers de mes vidéos si vous les connaissez. J'adore le Japon mais il y a beaucoup de critiques à faire concernant le Japon, etc. Donc la critique, l'esprit critique, l'esprit d'analyse est toujours nécessaire pour quoi que ce soit ou que ce soit et qui que ce soit, il me semble-t-il. C'est juste une démarche saine. Donc, après avoir un peu goûté comme ça au bouddhisme qui m'a fait beaucoup de bien dans ma vie personnelle à ce moment-là et qui a su correspondre à des sensations, des intuitions, des valeurs que j'avais moi-même, je me suis dit l'Orient, tiens, c'est intéressant et ça correspond plus que ma culture judéo-chrétienne dans laquelle je ne me retrouvais pas même plus à aller et moins je me sentais avoir un quelconque lien avec ma culture judéo-chrétienne. On va dire chrétienne, juive, je ne connais pas trop mais comme c'est l'origine de la Bible. Ensuite, en vivant aussi en Australie, j'habitais avec ces Coréens et ces Chinois mais mon voisin de chambre, donc c'était une maison où il y avait plusieurs chambres et mon voisin de chambre était égyptien, Samy, et donc musulman et pratiquant et fervent, etc. Il se levait la nuit, enfin il travaillait de nuit mais malgré tout il faisait ses pauses pour faire sa prière et quand il rentrait au petit matin pour dormir, il se levait quand il fallait pour faire ses prières, etc. Et c'était un mec assez étroit d'esprit, par exemple il avait une vision des femmes qui ne correspondait pas pas du tout à la réalité et quand il a fini par goûter au charme féminin il a un peu disjoncté. C'était assez rigolo de l'entendre parler des femmes avant qu'il les connaisse comme si je les connaissais mais pas plus que ça mais bon bref, normalement quoi. Mais en tout cas c'était un mec en or. Il travaillait très très dur pour avoir la nationalité notamment pour avoir la nationalité australienne et quand il arrivait comme ça complètement épuisé de son travail il faisait son petit déjeuner et il cuisinait pour moi parce qu'il savait très bien que je vivais avec pas grand chose pendant cette année en Australie comme toujours, très spartiate. Et donc le mec alors que je n'ai jamais participé à payer la nourriture très très souvent peut-être pas tous les jours mais très souvent il me... il cuisinait et il m'offrait le petit déjeuner etc. Et donc on avait toujours ces grandes questions parce que moi j'étais français donc très étranger pour lui etc. Il était... il avait... je ne sais plus de quelle ville égyptienne il était originaire mais c'était un petit bled et donc vraiment très peu de télévision très peu de connaissances et tout tout ce qu'il avait de connaissances de valeurs etc. d'intellect je ne sais pas si c'est le bon mot mais de réflexion c'était tout autour de l'islam et d'un islam assez... même d'un islam assez restreint je ne sais pas si c'est le bon terme mais c'était un mec cool je ne suis pas en train de le critiquer c'est simplement je dis comment moi j'ai perçu les choses donc j'étais très étranger pour lui et lui aussi était étranger pour moi et donc on se posait on avait de longs discours etc. je me souviens il me posait plein de questions mais comment vous pensez en Orient mais pourquoi vous... en Orient en Occident mais pourquoi vous pensez comme ça vous avez tort comment ça se fait que vous ne vous rendez pas compte Allah dit le contraire ou je ne sais pas quoi et moi pareil j'avais des questions etc. et c'était très enrichissant mais malgré toutes ces connaissances dans l'islam il était aussi très humble par rapport à ça et il y avait cette radio musulmane à Sydney où je vivais qui diffusait librement je ne sais pas si c'est le cas en France etc. mais en tout cas ça existait là-bas et il se trouve que Samy donc mon copain de chambre connaissait ces gens-là donc il m'a proposé le mec qui parle qui fait l'émission de telle heure et telle heure je ne me souviens plus c'est un imam et il est très il parle dans cette émission de l'islam des enseignements etc. et tout et donc c'est très très intéressant et lui il est très connaissant sachant sur l'islam est-ce que ça te dirait de rencontrer moi j'ai dit banco exactement moi c'est toujours ce que je veux rencontrer des croix-là alors j'ai oublié de dire que toute ma vie j'ai fait le distinguo entre religion enfin à partir du moment où j'étais en désaccord où j'ai rejeté Dieu entre guillemets je faisais le distinguo malgré tout entre religion et spiritualité pour moi la religion comme je l'ai déjà dit me semble-t-il dans mes précédentes vidéos la religion ou les religions sont une forme de spiritualité mais la spiritualité c'est plus large c'est pas forcément que la religion que les religions ça peut être d'autres formes aussi et donc malgré tout j'ai toujours été intéressé par discuter avec des religieux parce que justement eux peut-être contrairement à d'autres personnes qui ne sont pas croyantes ont une vision immatérielle des choses matérielle mais aussi immatérielle transcendantale etc donc on peut discuter de ce sujet le sujet spirituel est un sujet pour les religieux ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour des gens qui sont non-croyants qui ne se posent tout simplement pas la question donc j'ai dit banco et je suis allé rencontrer cet imam ça a été vraiment une excellente expérience c'était dans une toute petite radio donc on était juste à côté du studio il m'a montré le studio tout ça avec les micros comment on peut l'imaginer c'était vraiment cool et donc il y avait ce monsieur avec la barbe je ne sais pas si tous les imams sont comme ça mais en tout cas c'est l'image typique qu'on peut avoir la grande barbe le chapeau etc un mec très affable très gentil d'un certain âge sans être vieux qui était accompagné d'un autre gars plus jeune pareil aussi avec la barbe il n'y avait que Samy et moi qui n'avions pas la barbe maintenant je l'ai un peu à l'époque je ne l'avais pas et le mec m'a reçu de nulle part comme ça un français qui débarque et tout enfin Samy avait demandé au préalable évidemment et on a passé je pense peut-être pas deux heures mais une bonne heure un peu plus certainement à discuter et je lui posais toutes les questions et je pointais toutes les contradictions qu'il me semblait voir dans le Coran parce que j'ai oublié de raconter aussi à l'époque de la guerre du Golfe la deuxième guerre du Golfe plus de la moitié de ma classe était originaire du Maghreb les élèves étaient originaires du Maghreb enfin leurs parents etc et donc ces collègues de classe là ils soutenaient c'était Saddam Hussein je ne sais pas oui c'était Saddam Hussein à l'époque et il parlait de guerre sainte il disait que le Coran affirmait que la guerre sainte était justifiée qu'il fallait la faire etc et moi je me suis dit mais comment ça se fait qu'un écrit religieux un dieu dit que que la guerre est quelque chose à la fois de sain et à la fois de nécessaire je trouvais ça contradictoire et donc pareil on a eu de grandes discussions etc mais pareil ils avaient une connaissance limitée superficielle des choses mes copains de classe donc un jour j'ai décidé un peu à la surprise de mes parents mais ils savent que je suis un peu spécial d'acheter le Coran donc on est allé dans une librairie et j'ai choisi un volume du Coran et je l'ai lu et effectivement alors c'est pareil très certainement que de la Bible dont j'ai lu quelques passages mais c'est trop laissé à l'interprétation donc effectivement on peut lire que la guerre sainte etc est justifiée par le Coran et peut-être l'équivalent dans la Bible je ne sais pas mais plus précisément il s'agit de défendre c'est quand on est attaqué donc c'était le cas de la guerre en Irak de toute façon moi j'étais contre la guerre de quoi qu'il en soit mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que voilà j'avais lu le Coran et je trouvais que c'était de la poésie en fait et c'était très bien il faut de la poésie dans la vie etc mais pour des choses aussi importantes je trouve que c'était pas suffisamment clair et que malheureusement beaucoup de gens pouvaient l'interpréter à leur façon qui pouvait être des façons tout à fait contradictoires d'une personne à une autre donc bref en tout cas j'avais une relative connaissance du Coran très très relative mais je l'avais lu en tout cas et donc tout ce qui m'avait paru un peu pas suffisamment clair j'avais posé ces questions là à cet imam et je me souviens que la conclusion que lui et moi avions eu c'était que ma démarche était sincère donc à la fin j'étais pas c'était l'espoir de Samy que je me convertisse à l'islam à la fin j'étais pas converti mais en tout cas ma démarche l'imam a reconnu que ma démarche était sincère et que Allah Dieu Jéhovah etc je ne sais pas en tout cas Allah dans la circonstance reconnaissait ceci et que il se ferait connaître à moi le temps voulu ou je ne sais quoi mais en tout cas il reconnaissait cette démarche sincère donc je n'étais pas je sais pas comment l'interpréter je sais pas si j'étais j'étais certainement je restais un impie à leurs yeux mais il y avait quand même une démarche de sincérité qu'ils reconnaissaient etc en tout cas c'était aussi une expérience positive donc voilà en tout cas quel était ma plus grande mon plus grand contact avec l'islam en tout cas et puis toujours en Australie plusieurs années après cette première expérience lors du divorce de mes parents avec le bouddhisme j'ai voulu renouer avec cette philosophie plutôt que la religion moi je vois le bouddhisme il y a des gens qui vont dire que le bouddhisme c'est une religion et qui sont eux-mêmes bouddhistes voire moines etc donc évidemment je ne dis pas le contraire personnellement pour moi le bouddhisme c'est plutôt une philosophie moi je le mon interaction avec le bouddhisme c'est plutôt en tant que philosophie quels sont les enseignements quelles sont les valeurs et qu'est-ce que je peux en tirer mais pas quels sont les rites quels sont les interdits quels sont les obligations etc et je vais les appliquer ça pour moi ça relève de la culture alors que ce qui m'intéresse c'est l'enseignement l'aspect intellectuel de la chose malgré tout dans la pratique de la méditation qui n'est pas nécessairement que bouddhiste d'ailleurs mais c'est à travers le bouddhisme que moi je l'ai pratiqué et que je l'ai expérimenté découverte etc il y avait quand même des bénéfices physiques ou psychologiques donc voilà quand j'étais en Australie j'ai renoué avec la pratique de la méditation ça m'a fait beaucoup de bien toujours et de temps en temps dans mon quotidien j'essaie de méditer pas de la même façon parce que c'est ça tout ce soir en lotus etc garder la position c'est pas forcément pratique donc moi je le fais dans d'autres conditions mais c'est vrai que si c'est fait régulièrement et sérieusement ça peut apporter une certaine accueillie une certaine distance avec les choses un bien-être et d'ailleurs la science qui commence à étudier ce phénomène reconnaît que les ondes alpha ce genre de choses je ne serais pas en parler comme un scientifique mais en tout cas il y a un bénéfice physique réel dans la pratique de la méditation voilà je crois que je vais arrêter cette vidéo ici qui est beaucoup trop longue déjà je vais essayer de la couper à droite à gauche si c'est possible pour la raccourcir je vous recommande c'est ce que je fais moi en tout cas de la visionner en morceaux quand je veux regarder des vidéos longues quand j'en ai marre d'écouter ou que je suis occupé à autre chose je la mets en pause je la reprends plus tard ou alors même ce que je fais c'est que je suis occupé et que je ne fais que écouter certaines vidéos dont l'image n'est pas très importante comme cette vidéo-ci donc c'est un peu con de vous le dire à la fin bref pour les prochaines vidéos peut-être mais en tout cas cette vidéo était surtout sur je me rends compte maintenant au final que c'était surtout une présentation de mon histoire de mon historique par rapport aux différentes religions catholiques au départ puis à un moment donné mes différents contacts avec l'islam pour ensuite en arriver au bouddhisme même si le bouddhisme là dans cette vidéo c'est la spiritualité qui apparaît comme la toute dernière alors en réalité je vous en parlerai dans d'autres vidéos j'ai dépassé comme je vous ai dit j'ai quelques désaccords avec le bouddhisme ou alors c'est peut-être que je ne connais pas suffisamment à fond les choses mais en tout cas c'est la spiritualité qui correspond le plus à ce que moi je ressens sans toutefois que ce soit la seule voie dans laquelle je m'enferme je reste ouvert à d'autres enseignements je prends tout ce qu'il y a de bon et tout ce qui correspond à ma vision du monde et le monde est divers c'est ce que je disais au départ par rapport aux différentes populations humaines et donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une population qui aurait raison sur toutes les autres et qui détiendrait surtout toute la vérité alors qu'ils ne connaissent pas la vérité les conditions de vie des autres et donc affirmer que c'est nous qui avons raison c'est nier l'existence la réflexion etc l'histoire etc les valeurs de tous les autres il y a des critiques à faire de partout ça je suis d'accord mais dire qu'il n'y a qu'une seule vérité que c'est celle-là et que toutes les autres sont fausses il y a une vérité mais prétendre qu'on est la seule à la détenir ça j'ai des critiques à faire là-dessus je ne pense pas donc ce que je voulais dire pour résumer voici quel était mon historique personnel par rapport aux différentes religions et le début de mon questionnement sur la spiritualité et mon approche jusqu'à aujourd'hui c'est une approche raisonnée et non pas de croyance de culture etc c'est une démarche véritablement intellectuelle de recherche authentique je ne sais pas si je peux dire ça comme ça mais pas simplement un fait qui se pose à moi qui se plaque à moi mais véritablement moi une démarche vers quelque chose c'est ce que je voulais dire comme d'habitude si vous avez des commentaires à faire sur le fond ou sur la forme n'hésitez pas à vous exprimer en restant respectueux s'il vous plaît et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays même s'il n'a pas nécessairement un sens avec le contenu de cette vidéo quoique liberté égalité fraternité vive la France et vive la spiritualité il y a il y a la il y a il y a